Répondre aux nombreuses sollicitations de la société civile et des partis politiques est l'objectif de la Conférence nationale tenue du 23 mars au 19 avril 1990 au Gabon. Une grande messe qui a suscité un engouement incommensurable au sein de la population gabonaise, le regard de Jean Ping témoin de l'époque. 1990 est une période assez particulière. D'abord, je dois rappeler, parce qu'il est important de le dire, que tous les grands de ce monde étaient là. Henri Minko, en particulier, étaient là. Autour du président Omar Bongo Ndimba. Il y avait Jabot, Jules Bournès au Boulogène, qui étaient là. Il y avait d'autres qui étaient là. Maitre Agugno, Réjabe, et les autres. Ces gens se connaissaient tous. D'abord parce qu'ils ont tous névité à l'AGEG, l'Association Générale des Étudiants du Gabon en France. Mais aussi dans d'autres associations comme le MGAP. Ils se connaissaient tous. Et ceci est significatif. Et ce qui allait se passer. Tous ces gens se sont organisés parce qu'ils se parlaient. Ils se sont concertés. Parce que c'était le moment de se parler et de se concerter. Omar Bongo avait l'avantage d'écouter. Il savait s'entourer de conseils. Et ça lui a permis de réaliser un certain objectif en écoutant, en s'entournant de conseils, et en tirant les leçons qu'il fallait tirer de tout ce qui se passait. Moi, je retiens de cet homme son intelligence extrême dans les circonstances de ce genre. Et ça a beaucoup aidé à régler les questions difficiles qui se posaient à ce moment-là. Nous allons de l'avant. Moi, je prends ma part, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette concertation, avec beaucoup de sérieux et de détermination. Moi, je participe avec sérénité à tout cela. Je prends ma part, toute ma part, à la réalisation de l'objectif qu'on se poursuit. J'ai constaté avec bonheur que les autorités avaient mis en place un système qui nous permettait d'avancer. Je suis heureux d'avoir constaté que ce système a été mis en place. Je suis heureux de constater qu'il y a eu un coup d'État. Mais un coup d'État sans effusion de sang. On pouvait le redouter. Mais un coup d'État, je le répète, sans effusion de sang. C'est inédit en Afrique. Et je dis bravo à ceux qui ont pu faire ça sans verser le sang. Je dis bravo. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, Jean Ping, incarnation de l'opposition, qui a transformé le dialogue d'Angonje de 2017 en monologue par son absence, est aujourd'hui disposé à accompagner le processus de restauration impulsé par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Je pense que nous devons tous attendre la restauration de la République, le retour à un ordre constitutionnel apaisé et la poursuite des objectifs que nous nous sommes tous engagés à atteindre. Le président de la République, Brice Oligi Ngema, nous donne le sentiment d'être déterminé à régler les problèmes qui se posent. Nous comptons donc sur lui. pour régler ses problèmes. Et nous allons l'accompagner avec tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre au pays de revenir à un ordre normal. Je crois qu'il y a tellement de choses qu'on attend de lui que tous nos regards sont tournés vers lui. Les choses sont nombreuses. Je pense que la première chose à citer est que tout le monde attend de lui qu'il restaure la paix, la stabilité et le bien-être des Gabonais. Ce sont des choses qui ne sont pas simples, mais qu'il est appelé à réaliser par la mission qui lui a été confiée par les hommes et par Dieu. J'ai toujours dit, je le répète à nouveau, que nous souhaitons un Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Un Gabon qui puisse vivre en paix et en harmonie avec tous ses voisins, notamment ceux de l'Afrique centrale. tout le passé vient s'ajouter pour éclairer le présent et l'avenir. Je pense que nous avons connu beaucoup de problèmes et ces problèmes sont tous là connus depuis le hold-up électoral d'Ali en passant par la cour constitutionnelle et en regardant tout le passé. s'est déroulé devant nous. Nous concluons que il faut que l'on avance sereinement vers un nouveau Gabon. Et ce nouveau Gabon, on l'attendait beaucoup du président Légui Gema. Nous allons l'accompagner, je le répète, nous allons l'accompagner de bout en bout. Nous allons l'accompagner de bout en bout avec les moyens dont nous disposons, avec les forces et les faiblesses que nous pouvons observer ici et là. On attend beaucoup de lui. Je pense ou j'ai cru savoir que lui aussi attend beaucoup de nous. Je le répète à nouveau, nous allons faire tous ce qui a notre pouvoir pour l'accompagner. Je répète souvent une phrase de l'académicienne qui disait qui disait qui disait dans une guerre civile, les amis d'aujourd'hui sont nécessairement nos amis du demain. Les ennemis d'aujourd'hui sont nécessairement nos amis du demain. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement, nous vivons dans une même nation. cela étant lui, il faut que chacun mette la part, que ceux qui doivent se repentir puissent apprendre à se repentir. Ceux qui ont fait tant de mal à ce pays puissent s'amender. L'amnestie est une question qui est dans l'ordre des choses. Mais il ne peut pas y avoir d'amnestie sans justice. Il faut donc une justice et elle sera suivie d'une réconciliation nationale qui s'impose. On n'a pas le choix, on vit dans un même pays. Je le répète encore une fois, nous sommes dans toutes les dispositions d'esprit pour accompagner le président enlégé dans la réalisation de la mission historique que le pays lui a confiée, que Dieu lui a confiée. Et nous sommes tout à fait prêts, sereins pour l'aider à réaliser cet objectif. Je crois qu'il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Il faut tirer les leçons. Nous sommes là pour ça, pour regarder ce qui s'est passé, il faut corriger ce qu'il y a lieu de corriger, il faut amender ce qu'il y a lieu d'amender. Voilà.